Salut Fabien, c'est Bruno Picasso du forum Tu as deux minutes à me consacrer ? Il n'y a pas de soucis Je te remercie Déjà, comment tu vas ? Ça va, ça va, impeccable Félicitations par rapport au match que tu as eu face à la réserve pro de l'OGC Nice 3-2, tu as un mot à dire sur ce match ? Écoute, on a vu, je ne sais pas si tu as cité au match En tout cas, on a vu une première mi-temps de haut volet Que ce soit l'équipe de Fréjus et Raphaël ou celle de Nice On s'est rendu coup pour coup quasiment sur cette première mi-temps Où on aurait pu très bien être deux partout Bon, on a la chance de mener au score à 2-1 On s'est autant procuré de casques que peut-être un poil plus sur la première mi-temps Mais je trouvais que les débats étaient assez équilibrés sur la première mi-temps Comme je l'ai déjà dit La première mi-temps était nettement au-dessus du niveau de la CFA 2 La première mi-temps, elle a fait plaisir à voir Je pense à tout le monde Ainsi qu'aux deux entraîneurs J'espère également au public Dans l'ensemble, à la mi-temps, il y avait combien ? Parce que moi, je n'y étais pas Alors, à la mi-temps, il y avait deux On a repris l'avantage, je crois, entre 5 et 10 minutes Avant la fin de la première mi-temps C'est Tarek qui marque un signe de plus Une revanche, entre parenthèses, pour Tarek Si je peux appeler ça une revanche Ça fait toujours plaisir On sait ce que c'est quand un joueur a quitté un club Et qu'il a la chance de le rencontrer à nouveau dans une autre équipe On veut toujours se faire violence Il a eu la réussite de marquer un but en plus sur ce match Qui est conclu par une belle prestation de sa part Dans l'ensemble, un coach satisfait sur le match ? Oui, vraiment satisfait Comme je t'ai dit, sur la première mi-temps, on est très content Après, on sentait qu'on pouvait éventuellement en encaisser Mais en mettre un autre parce que, comme je t'ai dit Il y avait vraiment une grosse qualité en face Jusqu'à maintenant, c'est la meilleure équipe qu'on ait rencontrée Je ne pense pas qu'en termes de qualité On rencontre une équipe aussi bonne que celle-ci Ça m'étonnerait Même de l'année dernière, je me demande si Grenoble Par moment, n'était pas un peu plus faible Que l'équipe qu'on a rencontrée en premier temps de Nice Peut-être que non, mais en l'occurrence Ça m'a laissé cette impression Ils m'ont laissé une forte impression Après, la deuxième mi-temps, elle est d'une autre acabit Elle est plus faible en intensité C'est une certitude Parce que les 22 acteurs ont eu du mal à rééditer la performance de la première Parce que le rythme était vraiment élevé Mais on a plutôt bien géré Je trouvais qu'on a beaucoup moins été en danger qu'en premier mi-temps Alors c'est clair, on s'est procuré un peu moins d'occasion, c'est sûr Eux, ils s'en sont moyens de procurer également On a maîtrisé le sujet, je dirais, jusqu'au moment où David a fait la différence sur une action anodique On a fait la différence, donc on est le troisième Ce qui nous permet effectivement de voir la fin du match un peu plus tranquille Ok, si tu me permets, on va revenir un peu sur le match en Corse face à Borgo On a eu les commentaires journalistiques du Var Matin Mais bon, en deux mots, sans vouloir trop en dire Comment ça s'est passé là-bas, le match ? Écoute, toutes les conditions se sont réunies pour faire un bon match Le début du match est plus qu'à notre avantage Au bout de 10-13 minutes, je crois, je crois que c'est à la treizième Ils ont une défenseur qui se fait expulser Donc on se retrouve à une supériorité numérique On en profite bien sûr puisqu'on commence à Même si on monopolise le ballon, on est en dangerux quand même quelques fois Mais bon, à partir du moment où ils ont été réduits Ça a été quand même beaucoup plus facile pour nous Parce que je trouvais que cette équipe n'était pas spécialement forte Je trouvais que c'était une équipe moyenne, très moyenne Bon, voilà, on se procure beaucoup d'occasion À partir du moment où il se fait expulser, même un peu avant Vraiment, vraiment, ça ressemble plus à une attaque défense Jusqu'au moment où il y a ce fait de jeu Qui intervient à la 30e minute, comme tu l'as vu Quelque chose de très anodé Il dégage, Mamad veut faire une reprise de volée Sans faire l'esprit, ça tape sa main Donc l'arbitre siffle le coup franc Le joueur vient de prendre le ballon Il se touche un peu, c'est un tête contre tête Mais il n'y a pas de coups qui partent, c'est rien du tout Parce que l'arbitre, à ce moment-là, il prend une mauvaise décision Et au lieu de mettre un jaune à chacun, il met un rouge À chacun D'accord Et là, l'avant-centre qui était impliqué dans l'histoire avec Mamad Peut-être qu'il est plus loin, littéralement En accusant Mamad, en disant que s'il a pris le rouge C'est sa faute, il n'avait qu'à se devait Et là, ça part Après, les chauffeurs éclatent à partir de cet incident Ça part un peu dans tous les sens Ça durera pendant 45 secondes, une minute Puis qu'à ça, l'arbitre décide d'arrêter le match Et il ne veut plus revenir sur sa décision Malgré les explications qu'on lui a données Que ce soit moi-même et l'entraîneur adverse En lui disant qu'on est capable de gérer notre effectif Qu'il nous laisse au moins encore une chance À la limite, on attend jusqu'à la mi-temps, on redémarre Et puis, au moment de l'incident, il arrête Mais je pense que de ce côté-là, il a fauté On n'arrête pas un match après 45 secondes Ou une minute d'échauffouré Si à chaque match où se passe cet incident-là On arrête le match, il y en aurait beaucoup qui sera arrêté Exactement, c'est sûr Les sanctions, elles ont tombé sur ce match ou quoi ? Alors, écoute Pour l'instant, Mamad est suspendu à titre conservatoire Puisqu'il a pris en rouge Idrissaba est cité à l'intérieur de son rapport Donc à mon avis, lorsqu'on m'a passé en commission Je pense qu'il sera suspendu C'est sûr C'est une certitude parce qu'il a mentionné son rapport pour violence C'est sûr Donc voilà Donc s'il est impliqué à l'intérieur et qu'il a été cité Je pense qu'il sera suspendu Le nombre d'hommages n'est rien On attend d'ici ce soir ou demain Je crois qu'aujourd'hui, les commissions disciplinaires se réunissent le jeudi Entre midi Ou plus tard 15h, je crois Donc j'attends une décision demain pour avoir la date dans laquelle on doit se présenter Parce qu'on doit se présenter à la FED D'ici 15 jours ou 3 semaines Pour débattre effectivement avec l'arbitre et le cas adverse Qui est Bourgo en l'occurrence Ok Bon, on va attendre un peu Mais bon, c'est vrai qu'on s'attend au pire quand même Vu l'arbitrage Pour rien te cacher, nous, on a fait une demande Avec le club de Bourgo On a fait une demande de pouvoir jouer le match Parce qu'on n'a pas de mauvais rapport avec le club du tout C'est quelque chose qui a éclaté Avec les joueurs adverses Bon, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas pu maîtriser Malheureusement, ni moi ni eux L'entraîneur de Bourgo, c'est l'ancien entraîneur de Furiani, c'est ça ? C'est l'ancien entraîneur de Furiani, oui Monsieur Didier Gilles C'est exact Ça s'est bien passé avec lui ? Parce qu'on connaît qu'il est un peu volcanique aussi C'est un personnage Alors écoute, pour te dire, à Furiani, ça s'était passé très moyennement À Bourgo, ça s'est bien passé, on a eu de bons rapports Après, est-ce que c'est le club qui l'a modifié ? Parce que Bruno Rodrigues était une personne très bien Avec qui on n'a pas eu de soucis Au contraire, il s'est excusé beaucoup de fois à la fin de l'incident qui s'est créé Ils nous ont payé à bord un coup Beaucoup de gens m'ont pensé que c'est plus nous passer de la fombat qu'autre chose Je pense qu'ils ont peut-être quelques problèmes avec certains clubs Mais en l'occurrence, pas avec nous Le président aussi a dit qu'elle a sanctionné les joueurs Qui ont fait éclater l'incident Donc ils ont fait une demande, comme nous, de vouloir jouer le match Après, voilà C'est bien Oui, oui, c'est bien Après, comme tu dis encore une fois, je préfère prendre la limite de perdre A le jouant Plutôt prendre zéro point Et en n'ayant aucune chance de pouvoir le gagner C'est sûr, c'est sûr Un week-end de repos, là ? Ou tu as des joueurs qui risquent d'être retenus ? Alors, week-end ? Non, non, pas de joueur retenu pour la Nationale, je ne pense pas La décision finale n'est pas intervenue encore avec Michel Je ne sais rien Je parle pour la Coupe de France, hein ? Oui, oui, j'ai bien compris Je pense qu'a priori, des joueurs de chez moi n'iront pas au-dessus A priori, mis à part David Doumis Qui s'entraîne toujours avec le groupe National Et je pense que pour l'État, il n'a pas dégagé ses 16 Donc ils prendront une décision finale demain Nous concernant, nous, on aura un match unique à l'hier Contre la CFA1 de l'histoire à 6h30 en bas Ah bien, d'accord De façon à pouvoir garder le rythme Exactement, on essaie de garder le rythme entretenu depuis quelques semaines Où on est vraiment satisfait du contenu Depuis l'Olympique de Marseille, on a vraiment un contenu qui est très intéressant Qui se rapproche fortement Où il est égal, voire supérieur à ce que produisait la saison passée Donc là, ça serait d'avoir une coupure et de ne rien faire du week-end Alors j'avais prévu, Fabien, c'est une question Là, ma question, c'est que tu es 6e à 6e journée au classement Suite à l'année passée, tu étais 3e à la 6e journée On va dire un groupe différent, c'est sûr, on le sait Des qualités différentes ? Un championnat plus difficile ? Un championnat plus difficile, c'est sûr Ouais C'est sûr et certain Après, je vais t'avouer une chose qui est certaine Mon groupe est plus compétitif que celui de la saison passée C'est certitude, j'ai une équipe qui est meilleure que la saison passée Ok La différence, c'est que, et j'en suis conscient Malgré que l'année dernière, à un moment donné, on ait fait une série de 7 victoires d'affilée On avait quasiment tout qui nous souriait, de A à Z Même des matchs où, effectivement, d'entrée de vue, on pouvait considérer nos 15 jours Mais on avait un arrêt du gardien Où souvent les garçons la mettaient à côté, tergiversaient D'ailleurs, on se ressaisissait, la moindre occasion qu'on avait dans le 13 juin Souvent, au bout d'une demi-occasion, d'une nouvelle occasion, on ouvre le score Cette année, on a un peu plus de problèmes dans la finition Avec un peu moins de réussite également Si on analyse le match de faire Il doit être pris à la mi-temps à 3 Et si tu peux nous rajouter 3 points de plus Plutôt que d'avoir un point aujourd'hui Tu fais vite l'amalgame et tu regardes vite la différence du classement Avec également le même où on fait un nul, un partout Je ne sais pas si tu as vu ce match, mais on doit le gagner également Voilà, tu fais vite le comparatif et tu vois qu'on pourrait se retrouver premier ou second Donc je pense que les détails se jouent à ce manque un petit peu de réussite Mais comme on dit, en fin de saison l'année dernière, on a eu un peu moins de réussite Donc sur l'année, ça va s'équilibrer Je pense que ça va de plus en plus nous sauver Moi, j'espère Comment ça se passe, les relations cette année avec ton groupe ? Le groupe et le coach, cette année, ça se passe bien ? Au niveau de l'écoute ? Écoute, non, non, j'ai pas de soucis Comme tu sais, j'ai un groupe qui a très peu changé par rapport à la saison passée On a incorporé quelques 19 à l'intérieur, plus 3 reclus Si je ne me trompe pas Donc ça fait un groupe qui est quasiment le même, sur les mêmes bases Le plus difficile, ce qui a été le plus difficile à gérer Ça a été certains joueurs qui étaient dans le groupe national l'année dernière Et qui ont été effectivement réintégrés à mon effectif à partir du 16 juillet Donc ces gens-là ont eu un peu de mal à gérer ça Donc c'est vrai que leurs performances, entre parenthèses, ont été un peu moins bonnes Parce que c'est vrai que quand la tête ne va pas, généralement, le reste ne va pas non plus C'est sûr, ouais Alors d'aujourd'hui, ils sont en train de passer outre Ils n'ont pas, pour moi, passé outre Donc c'est vrai qu'ils sont quand même beaucoup plus performants qu'il y a un mois et demi en arrière Et les relations sont très bonnes Tu me connais, je suis quelqu'un de très jovial, très ouvert, chambroir À partir du moment où on ne prend pas pour un corps Et on n'a que des gentils garçons dans l'effectif Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal Ce n'est pas une question piège C'est juste par rapport à l'interview que j'ai eue avec Kevin Picard Je connais un peu ce garçon Je n'ai pas de penchant plus pour lui que pour toi Après, il est comme moi, il respecte le choix du coach Je sais qu'on en a discuté Il ne faisait plus partie des plans pour cette saison Comment tu le trouves, ce gamin ? Moi, je l'ai vu encore à Saint-Maxime Parce qu'il est à Saint-Maxime J'ai trouvé que c'est un gamin avec d'énormes talents Je trouve Demande qu'à progresser Maintenant, caractériellement, je te coupe Je ne le connais pas Non, honnêtement, je n'ai jamais eu de problème de caractère avec lui Jamais, 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 jamais Franchement, jusqu'à la 20 dernières journées, je crois Ou l'antépanouitienne, je ne me souviens plus Je n'ai jamais eu de soucis avec ce garçon Par contre, je tiens à remettre les choses dans leur contexte Je ne sais pas ce qu'il s'est dit Non, non, il y a beaucoup de respect pour toi Et c'est juste une petite accroche qu'il y a eu Il m'a dit, je crois que c'est en Corse Dans le couloir Non, non, ce n'est pas en Corse C'est ici, en fait, à la maison C'est moi qui m'ai trompé, oui Non, 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 ce n'est pas grave Mais après, moi, avec Picard Depuis février, je lui ai dit Mais vraiment, pour synthétiser Ça rentre dans le détail Parce qu'après, sinon, j'aimerais moins pour me expliquer tout ça Non, voilà Pour synthétiser tout ça Tout simplement, dès février Et je lui ai dit, écoute, moi, si je suis encore L'entraîneur de la CFA de la saison d'après Au niveau financier, je ne pourrais pas faire Ce que je peux faire en ce moment pour toi C'est une certitude Je vais avancer et travailler sur la jeunesse Alors attention, je ne te mets pas dehors, je lui ai dit Loin de là, j'ai besoin d'un signe Sauf qu'entre temps, moi, quand je reçois le budget C'est environ le mois de... Le budget final, c'est vraiment le mois de mai Que le club me donne Et en l'occurrence, à partir de ce moment-là J'ai un budget qui est vachement restri Par rapport au budget que je disposais pendant la saison en cours Je suis confronté à des choix Je ne peux pas faire plaisir aux gens en disant Pour Picard, je fais un effort financier Parce que c'est Picard et c'est l'ancienne Je fais des efforts Alors, j'en ai fait pour certains Je dis les noms C'est M. Da Silva-Alexandre et M. Mamad Koulibaly Pour qui je fais des efforts Mais je ne peux pas garder 4, 5, 6 cadres Et en l'occurrence, lui, c'est un défenseur J'ai obligé de les augmenter En fin, il a gagné quasiment rien J'ai obligé de l'augmenter aussi au vu de la saison Et donc, c'est lui qui décide de partir Ce n'est pas moi qui lui dis 20 ans Attention, il faut mettre les choses dans ce contexte Il n'a pas voulu accepter la somme Parce qu'il a estimé que ce n'était pas assez C'est son choix Après, on a eu une prise de bec L'avant-dernière journée, c'est exact Parce qu'il m'a manqué de respect sur le terrain Je lui ai fait une remontage à l'intérieur du vestiaire Il a reconnu Voilà Moi, j'étais énervé de la défaite Et j'ai réagi à chaud Il n'y a pas de soucis de ce côté-là Après, voilà Je pense que sur le contenu Général Je ne vois pas où j'ai foncé avec lui Je lui ai annoncé les choses Depuis très très longtemps en arrière Vraiment au mois de février Où je lui ai annoncé Attention, finesseurment Tu ne pourras plus retomber Sur ce que tu gagnais cette année Après, je ne peux pas aller au-delà Et s'il n'arrive pas à comprendre Qu'à un moment donné Si, si C'est parce que déjà À la base, c'est un supporter de l'étoile Ça, c'est sûr Il a son cœur Aussi bien à Fréjus Et à Saraf Avant la fusion Après, je connais Toi, tu n'es plus apte À en parler de ses qualités Moi, je sais que c'est un bon gamin Je ne le connais pas C'est un très bon joueur C'est un joueur qui aurait pu Attention, c'est un problème Qui pourrait faire partie de mon effectif Sans souci cette année Et qui a le niveau CF2 largement Il n'y a pas de souci avec ça En l'occurrence Je perds Picard Et je récupère Nicolas Garnier Qui est de 1992 Et lui qui est de 88 Et qui, à mesure Et au jeu de beaucoup de gens Il est supérieur à Kevin Picard Avec 4 ans de moins Et financièrement Il me coûte moins cher que Picard Donc, tout réuni Oui, bien sûr Voilà, à un moment donné Je ne suis pas là Pour garder les jambes Pour jouer le résultat Je veux dire Moi, peu importe Mathieu, c'est qui la connaît Je ne joue pas le résultat Ça fait partie du choix De l'entraîneur Attends Voilà Et il me semble Qu'il est ton horrible Le choix que j'ai fait Voilà Si c'est pour avoir une équipe Et finir premier Je peux avoir une équipe de main Et finir premier dans ce championnat Sans aucun problème Je peux te le garantir Et je n'ai pas de souci Je garde Picard Je prends le dernier Toutes les redescendres Je les récupère toutes Et puis en avant Tous les week-ends Je mets 2-3-0 à tout le monde Et puis rentre à la maison Et puis voilà Mais ce n'est pas le but La formation de tout ça Ça ne m'intéresse pas Non, non Mais je voulais juste Que tu dises un mot Tu sais, par rapport à Kevin Parce que je l'ai senti Je ne sais pas si tu avais écouté L'interview que j'avais fait avec lui Mais j'ai senti que le gamin Écoute, je ne vais pas sur le forum Moi Donc, il faut que je m'excrive Il était blessé Je sentais que ça lui faisait chier Tu vois Tu ne triches pas avec les émotions Tu vois Le gamin, je savais que Ah, bien sûr Mais moi, c'est pareil Honnêtement, je vais te dire Ce qui m'a déçu de lui C'est que La dernière journée du championnat Il s'est présenté au Stade Il a refusé de me dire bonjour Donc Alors, malgré qu'on ait eu des conflits Et des différences A partir surtout Dans les 15 derniers jours Franchement, de ne pas me dire bonjour Je pense que c'est plus lui Qui m'a manqué de respect Que moi, je lui ai manqué de respect Par rapport à ce que je lui ai annoncé Maintenant, je ne suis pas quelqu'un de rapunier Bon, non, vraiment pas Je lui en veux pas Ça m'est resté en travers C'est vrai, le fait qu'il ne m'ait pas dit bonjour Mais encore une fois C'est une version que S'il vient, il vient Il me serre la main Il me dit Écoute, il n'y a pas de problème On oublie ce qui s'est passé Franchement, je tire un train Je ne me rends plus Mais au-delà de ça Je ne changerai pas ma décision Et voilà Ce que j'ai dit par le passé Je le confirme aujourd'hui Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent Et je pense qu'il fera le premier pas Très bien Bah écoute, s'il le fait Il n'y a pas de soucis Moi, je ne suis pas Comme je te dis encore une fois Je ne suis pas un chien Voilà Mais en tout cas Moi, je ne ferai pas le premier pas S'il doit le faire C'est ce que ça devient l'art de ça Alors, on va parler de ton prochain match Si je le prononce bien C'est Hadj Had C'est ça ? Agde Ouais, Agde Une équipe qui a deux ans Je crois De trois ans Qui était en CFA C'est ça ? C'était exact Bon Quand tu vois le résultat de cette équipe Il y a une victoire Un nul Quatre défaites Un coach Il part confiant Quand il voit qu'en face Bon, ils ont des gros lacunes Sur ce championnat Alors, pas du tout Je vais te dire pourquoi C'est des matchs au piège ? Ouais Parce que cette équipe Elle a été rétrogradée Administrativement Et non-sportivement D'accord Ils ont un seul et unique objectif C'est de remonter en CFA C'est un club Qui a toujours Quasiment Toujours évolué En CFA Très difficile à bouger à la maison C'est l'un des Je m'imagine Ils ont des Excuse-moi C'est l'un des derniers matchs Que Fréjus avait rencontré A l'époque En fin En CFA Avec Atos Avec Atos Bandini C'est ça ? C'est l'un des matchs ? Exactement On a FM partout à la maison Exactement, ouais Et je crois que là Mais je suis sorti Et c'est ton fils qui est rentré Si j'ai bonne mémoire Exactement Et j'ai encore les vidéos Les images Alors Tu peux me dire Il n'y a pas de soucis Non mais si tu as besoin De souvenirs de toi J'en ai quelques-uns Non, il n'y a pas de problème Mais voilà Confiant Non Je vais te dire J'y vais plutôt avec prudence Au contraire Je pense qu'il faudra Qu'on sorte réellement Un gros match Pour avoir des résultats là-bas D'après les échos Que j'en ai eu C'est une équipe Très athlétique Très agressive Donc à l'image De ce qu'ils ont toujours fait Chez eux C'est une équipe Difficile à jouer Compact Il y a beaucoup de coeurs Donc c'est typique C'est pas la côte-ouest En tout cas Mais la région Héroltèse Tout ça C'est des sanguins Donc voilà Si on ne pose pas le ballon Qu'on commence à rater dans les duels On ne gagnera pas le match C'est sûr On n'a pas les arguments Pour le faire Donc il faut vraiment Qu'on joue notre jeu De mettre la vitesse Dans le jeu Dans la transmission Sinon on ne passera pas Tu peux te permettre De travailler la vidéo De faire par exemple Des recherches Sur cette équipe là Parce que bien souvent Les clubs de CFA2 Comme moi Quand je filme ton match Ou tes matchs Je les mette sur Youtube Ou Dailymotion Et ça permet De temps en temps S'il y a quelqu'un Qui veut voir S'il y a des images De telle et telle équipe Est-ce que toi Tu le fais toi ? Alors moi Je t'avouerais Je t'avouerais Que n'importe pas Des images de club pro Que j'arrive à trouver Par exemple Nice Nice Tu arrives à trouver À travailler dessus L'OM Tu peux travailler dessus Et comme amateur C'est beaucoup plus difficile Parce que souvent C'est On ne voit que des drits de match Mais il y a Alors C'est que des passionnés C'est des images De passionnés Des supporters Attention Ce que je vais dire C'est sans vouloir te blesser Et sans vouloir te blesser Dans le sens du poil Les images que tu fais Et ce qu'on retrouve Le trois quarts du temps Sont pas comparables A ce que toi tu produis Le match que j'ai vu L'année dernière Contre Toulon Lasse Que tu avais filmé Par exemple On voit beaucoup de choses Beaucoup de détails Là à l'occurrence Le trois quarts des gens Et des amateurs Qui le font Alors ils sont certainement Passionnés Et ils sont peut-être Moins passionnés que toi Ou d'autres Peut-être supporteurs Mais on n'a pas les images Que tu arrives à nous retransmettre Généralement Quand c'est des clubs Un moment comme ça Je prends des renseignements Souvent sur les entraîneurs Avec qui j'ai de bonnes relations Et qui arrivent A me sympathiser Un petit peu La manière dont ils évoluent Leur point fort Leur point faible Leur repli Leur manière d'attaquer Quels sont les joueurs Les plus influents Je ne sais pas C'est des meilleurs Je ne travaille plus sur ça La semaine Voilà Que plutôt Par contre Quand c'est un club pro Alors je me renseigne également Mais en plus Je prends la vidéo Ça me permet d'avoir Une réelle idée Des commentaires Des entraîneurs Contre lesquels Ils ont déjà évolué Tu as mis un classement Pour cette saison Ou pas Ou un bon match Il suffira Ou tu t'es donné Une fourchette Non non On s'est fixé une fourchette On aimerait bien Finir dans les 5 premières Je pense que c'est Le minimum à atteindre Avec l'effectif Dont on dispose Après Pour moi Ça serait une réelle déception Je pense Même pour le groupe De finir au-delà En dessous de cette place là Alors attention J'ai même des mots Ce que je suis en train de dire Tout dépendra De comment va évoluer le groupe C'est à dire que En l'occurrence La semaine dernière J'ai 6 descentes Si ça devient régulier Par exemple Et attention Je mets le doigt dessus En disant Ce n'est pas ce qu'il faut faire Ce n'est pas ce que je veux dire Attention Il ne faut pas interpréter Les paroles Comme je dis Je n'ai pas de mauvaise Disons qu'il y a Certains joueurs de chez moi À qui moi je crois énormément Qui peut-être Au bout d'un moment Vont se lasser Le jour où je vais faire appel S'ils ont un peu moins Un peu moins de résultats Parce qu'il n'y a plus Cette dynamique Qui fait que Tout le monde Se sent aspiré par le haut Tu vois ce que je veux dire Chose qu'on avait La saison passée Tout le monde sentait Qu'effectivement On pouvait À un moment donné Choper un match à la nationale Alors d'aujourd'hui C'est moins une vérité Ce n'est plus une vérité Alors d'aujourd'hui Il n'y a plus de redescendre Que de joueurs Que moi j'en vois au-dessus On est bien d'accord Donc effectivement Tout ça fait que La dynamique Elle est quand même différente Par rapport à la saison passée Alors Pour les phases Ça va Donc mon classement Je te le dis Entre les 5 Je pense que c'est Là dedans Où on doit finir Je pourrais te dire 1 et 3 Mais On ne va pas s'enflammer Le groupe a les qualités Pour finir Entre les 3 Je pense Après Entre les 5 Ça sera très bien Ça sera pour moi Conforme à nos objectifs Et à la qualité du groupe En dessous Ça ne sera pas suffisant Je pense Par rapport à la valeur du groupe Ok Alors je te connais un peu Enfin on se connait un peu Je sais Ton franc parler Et ton honnêteté En ce moment On parle au niveau De la PHA On parle plus de descente Que de renfort T'en es conscient Comment ça se passe Les discussions avec Eric Écoute Ça se passe très bien avec Eric Vraiment On n'a pas de problème Aucune Alors c'est vrai Généralement Les joueurs que j'envoie Ils sont de 93 C'est vraiment des jeunes joueurs En devenir Des jeunes Je pense que ces joueurs là On les reverra A partir de janvier Février Ou j'espère un petit peu avant Ils seront d'une autre cabine Ils seront quand même Un autre niveau Que ce qu'ils ont aujourd'hui Ils sont pétrés de qualité Après Ce qu'il faut savoir C'est que la joute de la PHA C'est quand même pas Les joueurs de la CF2 Où on pratique un football Au sol Voilà Entre par exemple Tant d'être un quenard C'est difficile souvent De se mettre en valeur C'est vrai Donc voilà Je pense que ce sont Des valeurs ajoutées Moi je confirme Ce sont des valeurs ajoutées Mais ça sera plus Encore plus A partir de janvier février Quand ils ont commencé Vraiment à magasiner Tout ce qu'on essaie De leur écoutier À l'après-midi Par rapport à tes blessés Et les retours de blessures Il y a Comment il s'appelle NU C'est ça C'est celui de Nantes Comment il s'appelle Anthony Yu Voilà Et j'ai vu Qu'il était rentré En fin de match Face à la réserve pro J'ai essayé Alors Écoute C'est pas compliqué Moi je suis pas quelqu'un Qui met les joueurs Dans les cases En leur disant Voilà Tu es fédéral L'année dernière Tu as fait une saison Pour moi catastrophique Ça soit même avec moi Ou même à rond Je mets pas les gens Dans une case Quand ils sont pas bons Ils jouent pas C'est terminé Quand ils sont bons Et qu'ils font des semaines Où ils sont performants Et bien Voilà Il n'y a pas de case particulière Anthony Yu a prouvé Que pendant 15 jours C'était un garçon Qui était très intéressant Il était supérieur aux autres joueurs Malgré que j'ai eu 6 Malgré que j'ai eu 6 redescentes J'ai préféré faire confiance À ce joueur Plutôt à Dengenil Ou à Wada En Loporcaro Ou à X ou Y Parce que À l'entraînement Il a prouvé que pendant 15 jours Il était meilleur qu'eux Sur les entraînements Donc Je pense que c'est Voilà Plus Plus un signal Et il le méritait Ça fait voir à tout le monde Qu'à la porte Est fermée à personne Dans les deux sens C'est-à-dire que le joueur Qui n'est pas performant À l'entraînement Malgré qu'il était compétitif Pendant les matchs S'il s'endorce sur ses lauriers Il ne fera pas partie du groupe Par contre Les joueurs Qui s'arrachent à l'entraînement Et qui frouvent Il peut effectivement Choper une place à la scène Ou voir une titularisation Ça fera tout le monde Et dans les deux sens Tu en as beaucoup Des blessés encore Aujourd'hui J'ai un fidèle à l'art Qui est en retour Terré à partir de lundi Comme Christophe Coué Qui va recommencer À courir Parce que j'ai encore Rougi Qui est un numéro Qui a fait Toujours Qui a déjà repris La rééducation Au CIRS Après je crois Que c'est Je crois que c'est tout Alors je voulais te souhaiter Avec beaucoup de retard Tu m'excuseras Parce que je ne savais pas C'est ton anniversaire Tu viens d'avoir 35 ans Le 1er octobre Fabien C'est exact C'est exact Je vais juste parler de toi En 2-3 minutes Tu as été un joueur Qui a joué à Vitrolles Montpellier Tu dis Si je dis des bêtises À Andoum Tu as même fait 3 clubs en Écosse Mon anglais est très mauvais United Air C'est ça ? Air United Voilà J'ai jamais signé là-bas J'ai fait 2 matchs officiels D'accord Et j'ai jamais signé là-bas J'ai jamais signé là-bas Clyde Bank C'est ça ? Là j'ai fait 2 C'était en 2002 Je crois 2002 C'était là-bas C'est ça Le club a disparu depuis T'as joué aussi au Portugal À Wiesel Wiesel Portugal C'est ça En Angleterre aussi À Darlington T'es un garçon Quand même Qui prenait le sac Les crampons Hop Allez vas-y Je frappe Les portes Comment tu vois la jeunesse actuelle Même si t'es pas vieux 35 ans Mais maintenant tu es entraîneur La jeunesse J'ai trouvé qu'elle a changé Par rapport à nous Enfin à toi même Que ça fait peu de temps Que tu viens d'arrêter le ballon C'est plus la même jeunesse Qu'il n'y a plus la même niac Qu'il n'y a plus la même envie Alors T'as mis le doigt dessus Tiens alors T'as vraiment mis le doigt dessus Je pense que c'est juste Une question de valeur Et de respect Tout simplement Alors C'est peut-être des mots forts Ce que je dis Mais alors d'aujourd'hui Tu récupères un jeune Qui jouait à U19 C'est un exemple Que je donne attention C'est pas à mettre un nom dessus C'est un exemple Un exemple Vas-y Tu récupères un jeune Qui était à U19 L'année dernière Par exemple Un U19 en DH Peu importe la division Tu le prends Il vient en CF2 Lui pour lui Et ça y est C'est un titulaire indiscutable Il va jouer Il s'impose Ça ne porte pas les plots Ça ne ramasse pas les buts Moi A ma période A mon époque A la tienne A ceux des autres Peu importe Quand on a 18 ans et demi Ou 19 ans Ou 20 ans Ou 21 ans Je suis désolé Il n'y a même pas de question Ça ne se pose pas Ça prend le but Ça ramène les plots Tous les jours Tous les jours Tous les jours que Dieu fait C'est comme ça Si on n'a pas les dents Qui rayent le parquet Ça ne passera jamais Le talent ne suffit pas Alors aujourd'hui Ces jeunes ont l'impression Qu'on leur doit quelque chose Nous entraîneurs Alors qu'en fait On ne leur doit rien C'est plutôt eux Qui donnent la chance Qu'on est en train de leur donner Je crois qu'ils n'ont pas conscience Que le monde du football Est de plus en plus difficile C'est vrai Qu'il y a de plus en plus De joueurs sur le marché Que le marché est de plus en plus tendu Et qu'ils ont déjà Une chance d'être ici Dans un effectif Avec la possibilité D'évoluer en national Déjà un miracle Il faudrait que tous les jours Qui s'investissent à 100% Malheureusement Qui a pointé le dos dessus Je pense qu'ils sont nonchalants Ils n'ont pas l'impression Que chaque jour Ils sont dans un rêve Entre parenthèses Malheureusement Ça se sent Ils n'ont pas cette Ils véhiculent pas cette valeur là C'est vrai Comme tu dis Cette hargne Les dents qui rayent le parquet C'est une expression que j'aime bien Parce que je trouve Qu'elles sont bien C'est vraiment ça C'est exactement ça A notre époque On avait plus de miètre que ça On avait beaucoup plus de miètre que ça Je sais que Chaque entraînement On se disait Même si j'ai mal quelque part Il ne faut pas que je loupe l'entraînement Parce que le week-end prochain Je vais être remplaçant Ou alors je ne vais pas jouer A tout prix A tout prix Que je m'entraîne Cette valeur là Il ne la véhicule pas C'est vrai Je vais clôturer sur ça En disant Tu connais les résultats Et le classement De la Nationale Toi qui es en bonne relation Avec Michel et Stéphane Tu es confiant quand même Même si je trouve Moi personnellement Que le groupe a d'énormes qualités J'en ai parlé avec Charlie Et j'ai vu On voit à la base Les qualités qu'ils ont Mais après Il y a de la réussite derrière Il y a la chance aussi Qu'on n'a pas Un mot sur le classement Sur la Nationale Ecoute Moi tout simplement Pour avoir assisté A énormément de séances De la première Je peux te garantir Que ce qu'ils sont en train De retranscrire Sur le terrain Le week-end Est loin Et très très loin Du niveau affiché Lors des séances d'entraînement Il n'y a pas plus tard Parce que 15 jours d'arrière Parce que moi Je m'entraîne à Croisat Blanc Et eux Ils viennent de temps en temps S'entraîner sur le Wion Donc effectivement Je me cherche toujours Dans mon mystère On a pu résister à une séance C'était d'une qualité Vraiment d'une très très bonne qualité Par rapport à ce que je te dis Encore une fois Ils affichent le week-end Alors Heureusement On a pris une spirale Entre parenthèses Aujourd'hui Qui est très négative Le classement On est dans la charrette C'est vrai Je pense que les joueurs Aujourd'hui Ils ont plus la pétoche De mal faire Quand ils arrivent le week-end C'est plutôt Que plutôt le reste Je ne pense pas Que ce soit un manque de qualité Éloigne de là C'est une garantie Enfin tout Que les supporters Aiment voir les matchs En se disant Ils sont bigons Ils sont ci Ils sont là Ouais peut-être Venez la semaine un peu Voir un peu Alors c'est clair La semaine ça ne compte pas Il n'y a pas trois fois à la clé Je suis bien d'accord Avec tout le monde Je ne pense pas que ces joueurs-là Ce sont des joueurs d'entraînement Et dans beaucoup Qui ont passé reluisant Parce qu'à un moment donné Voilà ça ne m'a pas fait Il faut laisser le tas Le groupe est nouveau À un moment donné On disait 50-60% de nouveaux Mais je pense que L'effectif est beaucoup plus large Que ça Je pense qu'on tombe plus À 80% de nouveaux joueurs Entre parenthèses Réellement les fesses Qui sont concernés Donc tout ça Il faut que ça prenne Michel a une manière D'enseigner Peut-être À qui certains Ont du mal à intégrer Mais à un moment donné Ça va payer C'est une certitude Il y a beaucoup de gens Qui venaient dans le club En vacances Aujourd'hui Michel a instauré Entre parenthèses On n'est plus en vacances Qu'en après Juste Raphaël On est venu là Pour travailler Alors peut-être que Certains ont du mal À l'assigner À un moment donné Ça va payer Alors peut-être un peu tard Pour voir vraiment De belles choses Je pense qu'on les verra Mais soyez patient Ça va arriver Peut-être que ça sera 15 janvier Peut-être que ça sera En 4 février En tout cas Soyez pas aussi inquiets Que ce que le placement Ne laisse paraître aujourd'hui Bon Fabien Un grand merci Un grand merci D'avoir consacré Plus de 30 minutes A mon interview C'est pas grave Tu me mets un retard Au niveau d'entraînement Mais c'est pas si là On va prendre les chaffes Je viendrai te voir Tu sais très bien La fidélité Vis-à-vis des jeunes Des jeunes au club Je viendrai te voir Et puis le meilleur pour toi Pour la suite Et ton groupe Écoute c'est gentil Je souhaite surtout Le meilleur en mon groupe D'accord Merci Fabien A bientôt Merci Fabien A bientôt Ciao ciao